Léa, on est toujours privé de cinéma ? Oui, on est privé de salles de cinéma depuis 17 semaines, mais heureusement pas de cinéma. Je sais que les sites de SVOD sont une maigre consolation, mais dans maigre consolation, il y a consolation quand même. Alors, on fait péter les pop-corns pour l'odeur, on éteint les lumières pour l'ambiance, on allume son téléviseur et pas sa tablette, s'il vous plaît. On monte le son à fond et on joue au cinéma comme quand on jouait aux cow-boys et aux indiens quand on était petits. Ah, bonne initiative. Alors, c'est ton film de la semaine qui t'a rendu si positive ? Non, pas du tout. Mon film de la semaine, c'est absolument le contraire, en fait. C'est la quintessence de tout ce que l'humain produit de maléfique. Ah, attends. Laisse-moi deviner, la plateforme, c'est Netflix. Exactement. I Care A Lot est sorti ce mois-ci sur Netflix et c'est hissé direct dans le top 5 de la plateforme. Le pitch à lui tout seul est une torture. Marla, une femme impitoyable à monter un business très lucratif, elle s'associe à un médecin généraliste et à un directeur d'EHPAD pour enfermer des seniors contre leur volonté en les déclarant inaptes à s'occuper d'eux-mêmes. La machine est bien ficelée, les petits vieux sont mis sous la tutelle de Marla qui peut ainsi gérer tout leur bien. Et quand je dis gérer, je parle bien sûr de les vendre et d'empocher des honoraires exorbitants. On est donc sur un pitch bien frustrant. Être enfermé en hospice ou en asile contre son gré, c'est une des phobies les plus répandues, ce qui pose direct une ambiance pernicieuse, ambiance qui va nous coller à l'estomac jusqu'à la fin parce qu'on a beau chercher, il n'y a aucune qualité chez aucun des personnages. Il n'y a pas un seul gentil, c'est un bon film de connard. Donc si vous êtes chaud pour passer deux heures en compagnie de gens complètement méprisables, voici mon avis. Pour les autres, c'est le moment de votre pause pipi pendant cette émission de Pantoufles Explosives. Alors, pour les éditeurs qui restent, qui n'ont pas envie de faire pipi, tu en as pensé quoi ? Alors, ce qui m'a frappée, c'est la qualité des acteurs. Autant par leur performance incroyable que sur le travail de casting en amont, en fait, je trouve toute la distribution dingue. Et pourtant, on ne parle pas de comédiens hyper connus en dehors de Rosamund Pike et de Pinter Dinklage, dont la barbe est complètement disproportionnée par rapport à sa taille. Mais bon, ça, ce n'est pas un avis, c'est un jugement. Hormis les comédiens, rien m'a vraiment accroché plus que ça. Le film est prenant, il fait très bien son taf entre jeu de tension et d'esprit. Mais j'ai un peu de mal à croire au personnage principal. Je trouve qu'en fait, il y a deux personnages en elle. D'un côté, une bureaucrate organisée et froide. De l'autre, un soldat qui a clairement perdu la raison tant que ça lui fait gagner la guerre. Et j'ai l'impression que ces deux personnages qui sont censés en faire qu'un, celui de Marlan, ne sont même pas dans le même film, en fait. Donc, un clair souci à l'écriture pour moi. Le reste du scénario est plutôt bien mené. Autre problème à l'écriture, mais ça, c'est ma petite bête noire, c'est cette dose de féminisme injustifiable et tellement inutile. Et quand je dis dose, je parle de la seringue entière. C'est lourdingue, ça desserre la cause. Et en plus, ce personnage n'a d'intérêt que lorsqu'il est confronté à ses antagonistes masculins. Bref, beaucoup de bruit pour rien sur ce sujet qui reste quand même secondaire. Dans le vrai sujet, la vraie question que soulève le film, c'est est-ce que je suis bon pour faire de l'argent ou est-ce que je suis bon avec les gens ? Et le simple fait que le scénario considère que les deux soient incompatibles, ça me dérange et je trouve que le film ne laisse aucune place à la nuance. Donc, tu ne conseilles pas ? Franchement, c'est un film qui fout le malaise de A à Z. Peut-être pas Z, de A à Y en tout cas, parce que je l'accorde, l'épilogue est bien jouissif. Les cinéphiles sont affamés en ce moment. Alors, je dirais que c'est clairement un divertissement acceptable pour ceux qui sont en mal de nouveauté. Mais ceux qui, comme moi, sont enclins à regarder Une Valeur Sûre pour la 23e fois plutôt que de découvrir un film décevant, passez votre chemin. Il y a les Jurassic Park et les Retours vers le futur qui ont débarqué sur Netflix ce mois-ci. Merci Léa.